Du miel, des abeilles et un boulet de journal, on va préparer ensemble mon mois d'avril. Bonjour et bienvenue chez Le Bugeau Bruxellois, la chaîne pour apprendre à s'organiser grâce à la méthode incroyable du boulet de journal. Les liens vers tout ce qui est mentionné dans cette vidéo seront dans la description. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans la réalisation de mon mois d'avril dans mon boulet de journal. On a changé un petit peu de décor, j'essaye différents endroits, on varie un petit peu les plaisirs en ce moment, donc j'espère que ça vous plaira. Je disais donc qu'on va préparer ensemble le mois d'avril dans mon boulet de journal, mais avant ça, on va faire un tour dans mes pages du mois de mars. Un mois de mars qui n'avait pas de thématique spécifique, mis à part une gamme de couleurs. On partait sur du bordeaux, du ocre, du lila et du rose pastel. C'était des couleurs qui allaient très bien ensemble. Pour ça, j'ai utilisé les stickers de la boutique Valley of Paper dont je vous parle régulièrement. On peut voir ici par exemple que pour mon une ligne par jour, ma creative party, j'ai pas rempli beaucoup. Globalement, mes trackers n'ont pas été remplis de fous. Par contre, mon tracker par rapport à l'organisation de cet espace que vous voyez ici, ici on est dans mon bureau, j'ai pas mal avancé, ça m'a bien servi. J'ai fait plein de schémas, etc. Donc je suis assez contente de l'utilisation de mon mois de mars. Pour mon espace pro, il n'y avait rien du tout. Franchement, ça ne m'a pas servi du tout. C'était une page inutile pour ce mois-ci, mais ce n'est pas grave. On verra pour le mois suivant. Et ensuite, ma weekly. Il faut savoir que je fais toujours un système de Dodge Door. Si jamais ça fait longtemps que vous êtes sur cette chaîne, vous savez que les Dodge Door, moi c'est ce qui me réussit le mieux. Au tout début, j'avais laissé la place pour faire une illustration que je n'ai pas fait. Donc ce n'est pas grave, on la met de côté, on verra pour plus tard. J'ai fait une double page qui n'était pas prévue puisque c'est ma reprise du sport. Ici, j'ai programmé donc mes séances pour les prochains mois avec mes objectifs, qu'est-ce que je voulais définir, comment je voulais travailler. Ça m'a été bien utile. J'ai fait une daily pour le 4 mars, un meal planner parce que j'avais des petites choses à préparer du coup pour le mois de mars, mois d'avril. Ma routine typologique que je vous ai postée sur Instagram. Si vous n'avez pas encore vu mes réseaux sociaux, je vous invite vraiment à aller me suivre là-bas parce que je suis assez régulière maintenant. Ici ensuite, on a donc une page Laurent Merlin où j'ai gribouillé des petits trucs. Le bilan du mois de mars que je n'ai pas fait au moment où je tournais la vidéo pour la simple et bonne raison qu'on était le 20 mars, je crois. Donc ce n'était pas utile et on se retrouve directement à la réalisation du mois d'avril. Je vous montre le matériel que je vais utiliser. On part ici sur des tombeaux et également des stickers de la boutique Bugeau et Gribouillis qui est tenue par Tiffen ainsi que le joli pochoir proposé chez Fun for Your Planner. Tous les produits seront listés dans la barre d'infos pour que vous puissiez retrouver ces créatrices de talent. C'est ce que je vais utiliser. Ça m'a pris malgré tout quand même pas mal de temps ce spread. Vous le verrez, j'ai vraiment passé, je pense, 3h ou 3h30 de création et il y avait déjà eu un temps de crayonnage qui m'avait pris un bon 1h30. Donc c'était assez conséquent. Ça faisait longtemps que je n'avais pas autant créé. Mais ça m'a fait du bien. J'avais besoin de me retrouver dans ma créativité. Donc à gauche, je vais commencer par une citation qui est en réalité un proverbe suisse disant « Les mots sont comme les abeilles, ils ont le miel et l'aiguillon ». Je trouvais que c'était une très jolie citation. Elle était bien en rapport avec les abeilles et je tiens à préciser pour information que cette citation a été rédigée le 20 mars. Voilà. C'est une précision qui est pas anodine mais qui ne l'est pas. Donc voilà. Je l'ai écrit vraiment parce que je trouvais qu'elle était pleine de sens et qu'elle montrait l'importance de bien choisir les mots que l'on emploie, les choses que l'on dit. Voilà. C'est important de faire la balance par rapport à ça. Et donc j'ai utilisé différents styles de typographie, de calligraphie pour cette citation. J'ai simplement fait des choses assez basiques. J'avais bien envie de faire des titres arrondis pour ce mois d'avril. Vous le verrez, beaucoup de titres sont assez dodus. Ils ont bien de la forme, ils sont bien en forme. Donc c'est ce que j'ai fait en tout cas pour le mot « abeille ». Et vous verrez que ce sera la même chose pour le mois d'avril. En dessous, je vais dessiner une petite abeille avec une marguerite. Je vous ai fait d'ailleurs un « how to draw » de nouveau que j'ai posté sur Instagram où on peut voir toutes les étapes pour apprendre à dessiner des fleurs et notamment des paquerettes ou des marguerites. Je ne sais pas quelle est la différence entre une paquerette et une marguerite. Mais toujours est-il que c'est une petite fleur très sympa que j'ai dessinée en dessous de la citation. J'ai utilisé pour cela un crayon marron. Vous le verrez, j'oscille un petit peu dans ce spread entre un crayon marron et un crayon noir. Pourquoi ? Parce que je trouvais que le marron se mariait extrêmement bien avec la palette de couleurs que j'avais choisie dans les tons orangés et jaunes. Et le noir permet vraiment de contraster quand j'ai envie de mettre un petit peu plus en avant un élément. Donc voilà, c'est ce que vous verrez au fur et à mesure du spread. Pour la page de droite avec le titre, j'ai décidé de faire une coulée de miel. J'appréhendais un peu la création de ça. Je me suis dit, mais comment est-ce que je vais pouvoir me débrouiller ? Au final, c'est assez simple. Il suffit simplement de faire une base relativement claire pour être sûre de ne pas se louper. Et ensuite, on rajoute les détails, l'effet 3D, le contraste avec un feutre un petit peu plus foncé. C'est ce que j'ai fait. Je suis assez contente du résultat. C'est simple, efficace. Et à la toute fin, j'ai rajouté encore une couleur d'un jaune un peu plus vif pour pouvoir vraiment donner un peu dimension pour que ce ne soit pas assez lisse et toujours la même couleur. Donc voilà la réalisation. Ensuite, j'ai fait un cadre tout autour et je m'en pars de mon pochoir Fun For You Planner pour dessiner les ruches. Parce que franchement, je n'avais pas envie de m'amuser à me taper toute la création des alcôves. Vous le verrez déjà tout au long de ce spread. Ça m'a pris suffisamment de temps. Autant en gagner un maximum avec l'utilisation de ces pochoirs qui sont super utiles personnellement. Je les ai réorganisés. Je vous montrerai ça d'ailleurs prochainement. Je pense que ce sera dans l'épisode 3 de l'organisation de mon espace créatif où en fait, je suis en train de réagencer tout mon matériel et notamment mes pochoirs qui ont un classeur dédié. Et c'est ça d'ailleurs qui m'a permis de prendre tout le matériel que vous voyez en vidéo. Ça a été beaucoup plus clair, beaucoup plus pratique. Même les stickers, c'était super clair. J'ai vu tout ce dont j'avais besoin. J'ai été piochée là où ça m'intéressait. Et je me suis retrouvée directement avec tout un panel d'outils à utiliser dans la création de mon spread. Donc j'étais assez contente de ça. Ça me fait vraiment gagner du temps. Et surtout, ce sera l'occasion d'utiliser un petit peu plus tout ce que je stocke depuis des années en tant que grande fan de papeterie et que je n'utilise pas. Ceci étant dit, on revient donc à la création de ce mois d'avril. J'ai donc tout en haut, on peut le voir, dessiner une petite abeille. Alors oui, ce n'est pas le dessin exact. C'est un petit peu un dessin facile entre guillemets. Mais voilà, moi je trouvais que c'était plutôt sympa. J'ai fait un pot de miel en dessous. J'ai voulu donner un petit peu de dimension pour le titre du mois d'avril. Donc on peut voir que j'utilise un feutre marron. Et pour les alcôves, j'ai ajouté une ombre jaune. Je trouvais que ça me permettait d'avoir l'impression que l'alcôve, on ne la voit pas de face, mais légèrement de profil. Mais je ne me suis pas cassé la tête plus que ça parce que vu que je savais que j'en avais vraiment beaucoup à faire, il ne fallait pas que ce soit trop détaillé si je voulais que ce soit cohérent tout au long de mes pages. Donc voilà, je me suis attardée ici sur la création de mon pot de miel avec le petit dégoulinure qui va bien. Je me suis dit à posteriori que ça aurait été intéressant qu'en fait ce soit dans la continuité du pot de miel qui dépasse. Je ne sais pas comment dire, mais là on a juste l'impression qu'il y a un morceau de miel qui est posé au-dessus en vrac. Je ne sais pas si c'est très esthétique. Mais voilà, en tout cas ça fait bien le job et je m'en contente. Pour agrémenter cette page, j'utilise les stickers de la boutique de Tiffaine, Bugeau et Gribouilly. Je trouvais que sa planche de marguerite se mariait extrêmement bien avec le thème donc je suis plutôt contente. Et on passe tout de suite à la double page suivante qui sera dédiée cette fois-ci à ma monthly. J'ai décidé pour le mois d'avril de faire une monthly en deux pages avec des grandes cases dans lesquelles je vais pouvoir noter toutes les informations qui sont nécessaires parce que mon mois d'avril s'annonce chargée. J'ai plein de choses, plein d'événements, pas mal de travail aussi qui m'attend et j'en suis assez contente. Donc il me faut de la place pour pouvoir noter tout ça. En décoration, je vous le verrai, ce sera assez minimaliste. Je n'en ai pas fait des caisses. J'ai mis à gauche les alvéoles ou alcôves. Enfin je ne sais pas. En gros, vous voyez le terme que je veux dire, le truc pour les abeilles. Ici, vu que je voulais que ce soit un peu plus haut, j'ai simplement décalé mon pochoir pour pouvoir avoir une espèce de colonne d'alcôve. Et ça rend plutôt bien. Donc ça, je suis assez contente. J'ai fait mes cases et ensuite, j'ai fait une petite abeille en haut à droite. Elle ressemble d'ailleurs plutôt à un bourdon à réfléchir. Maintenant que je regarde ça, mais bon, ça n'est pas grave. En tout cas, c'est joli. Et pour les pastilles du mois, j'ai mis donc la semaine un jaune jaune et le week-end un jaune orangé. J'ai numéroté mes cases et ensuite, en bas, j'ai mis un petit encart note. C'est surtout du vrac quand j'ai des choses à noter dans le mois, mais je ne sais pas exactement quand est-ce que ça arrivera. Je me dis que c'est pas mal de l'écrire ici, parce que j'avais pas mal de place aussi, je dois reconnaître. Et que voilà, je ne le fais pas toujours. Mais là, je trouvais que c'était assez pertinent parce que ça s'annonce vraiment être un mois assez intense. Donc voilà, vu que ça faisait vide et que je n'avais pas envie d'utiliser Doachy Tape parce que je n'en avais pas sélectionné, je me suis contentée de calligraphier le mot avril en haut à gauche de la page. Je vous ai dit, c'est vraiment un spread pour le coup. Cette page-là, je la trouve assez minimaliste. Elle est très facile à reproduire. C'était vraiment pas un casse-tête du tout. Et c'est ce dont j'aurais besoin pour m'organiser parce que parfois, j'ai besoin vraiment de minimalisme pour y voir plus clair. Et c'est le cas notamment de la Monthly. Maintenant que c'est fait, on passe tout de suite à la double page suivante qui est dédiée cette fois-ci à mes objectifs et ma tout doux mensuelle. Vous le savez maintenant, ça fait des mois et des mois. Si jamais vous me suivez depuis le début, vous le voyez bien. C'est une double page qui est pour moi un essentiel. À gauche, on fixe les objectifs. À droite, la tout doux mensuelle. C'est du vu et revu. Je n'en débattrai pas plus que ça. Vous savez pourquoi est-ce que je fais ça. Mais à gauche, j'ai donc décidé de faire un pot de miel. Je trouvais que ça changeait un peu d'habitude. C'était sympa. De nouveau, j'ai bien aimé. Et franchement, ça paraît difficile à dessiner. Et ça ne l'est pas tant. C'est simplement en fait un... C'est vraiment un carré plus un rectangle. Mais mettons un carré. Et au-dessus, vous faites simplement un espèce de petit rectangle mais qui ne se ferme pas avec les bouts arrondis. Vous faites à l'intérieur un autre carré ou un autre rectangle selon la forme de votre pot. Et vous y arrivez quand même assez rapidement. Je trouve que c'est assez sympa. Il ne faut juste pas se penser sur qui et quoi. Est-ce que c'est l'intérieur du bocal ? Est-ce que je fais une petite délimitation ? Est-ce que c'est les miels ? Enfin voilà. Il faut juste être clair sur le type de dessin qu'on est en train de réaliser. Mais franchement, ça se fait plutôt bien. Je suis assez contente. Donc voilà. Et pour mes objectifs, comme d'habitude, je mets trois objectifs que j'écrirai plus tard. Vous le verrez d'ailleurs de nouveau. J'ai écrit mes objectifs là il y a genre un jour, je crois. On est le 29 mars au moment où je tourne. Donc je viens vraiment tout juste de fixer mes objectifs. Vous les verrez sur Instagram. J'ai fait une photo de ma page du mois d'avril dans mes objectifs. Mais ici, je ne l'avais pas encore complété parce que de nouveau, le boulet de journal, ça a pour objectif de m'accompagner dans mon quotidien. Et donc ici, le 20 mars, ce n'était pas pertinent. Je n'avais pas besoin de noter mes objectifs parce que ce n'était pas le moment, ce n'était pas l'instant. Donc voilà un petit peu pour l'état d'esprit. J'ai fait une abeille en haut à gauche. Et on passe directement à la page de droite avec ma tout doux mensuelle. Pour la page de droite, j'ai fait un titre bien dodu pour la tout doux. Et en dessous, je me suis contentée d'une calligraphie avec mon pintal brush sign pen marron que j'ai eu dans une des box de MP Papeterie. Si je ne dis pas de bêtises, j'adore ces feux pour calligraphier. C'est vraiment très chouette. Et l'écriture est assez facile à reproduire, je trouve. Je viens contourer mes titres pour que je donne un petit peu de nouveau de relief, qu'on les voit un peu mieux. Et en bas à droite, je réalise de nouveau des alcôves. Simple, efficace. Le but, c'est que ce soit minimaliste pour qu'on aille droit au but, que ce soit clair sur ce qu'on a envie de faire dans cette page. Et je viens rajouter des petits stickers de chez Bujo et Gribouilly pour que ce soit dans le thème. Je trouve que c'est sympa parce que ça remplit la page. C'est dans les mêmes couleurs que la palette que j'ai choisie. Et le résultat est plutôt cool. Donc voilà pour ça. On passe ensuite à une double page qui est dédiée cette fois-ci à mon bingo de printemps et à ma page de gratitude. J'ai eu envie pour ce mois d'avril de faire un bingo de printemps. C'est un petit peu le même processus chaque année. On part un peu sur les mêmes idées. Globalement, ça va être de sortir un peu plus, de profiter du soleil, de porter des vêtements qui sont un peu plus colorés, se faire du bien en allant voir les copains, prendre soin de soi, faire une activité physique régulière. Voilà, toutes ces choses-là qu'on a envie de remettre en place pour le printemps. Le bingo, c'est un format que j'aime beaucoup parce qu'il me permet vraiment d'aller essayer des nouvelles activités, de partager des bons moments, même quand j'ai un peu la flemme ou parce que c'est pas le moment. Je pense notamment que le mois de mars, c'est un mois où on n'est pas tout à fait encore dans les vacances de Pâques. On a passé depuis longtemps les fêtes de fin d'année. Donc on est dans cette tranche un peu bizarre et le mois d'avril, c'est vraiment le renouveau, la renaissance, le printemps. On revient, tout est fleuri, tout est beau, il fait meilleur, on a envie de s'habiller un peu plus léger, ça nous fait du bien. Donc voilà, le bingo, je trouve, est assez approprié comme format pour pouvoir s'essayer à nouvelles activités. Je saurais si le cadre a changé un petit peu, j'ai dû changer la batterie de ma caméra. Je disais donc que pour le bingo de printemps, c'est un format que j'ai fait en 3x3, il y a 9 inspirations, 9 idées. Si vous voulez faire un format en 4x3, 4x4, c'est tout à fait possible, évidemment. Mais voilà, c'est juste de dire que ce concept-là de faire un bingo est plutôt chouette, en tout cas, si jamais vous avez envie de vous lancer dans ce format et que vous ne l'avez pas encore essayé. La page de droite est dédiée cette fois-ci à la gratitude. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce format spécifique, pourtant je l'aime bien, mais c'est vrai que je n'avais pas trop le temps de dessiner en ce moment, donc voilà. C'était l'occasion un peu maintenant de réimplémenter plus d'activités créatives, et notamment cette page de gratitude, puisque je mets simplement le titre au milieu, et ensuite, tout au long de mon mois, je vais venir dessiner les moments marquants de mon mois d'avril qui m'ont fait du bien, pour lesquels j'ai beaucoup de reconnaissance et de gratitude. C'est vraiment une page super simple, et ça permet de développer sa créativité. On n'a pas cette notion de jugement, parce qu'on n'a pas besoin que ce soit beau, parce que moi, par exemple, mes gratitudes, je ne vous les partage pas, ou très peu. Si c'est du dessin, j'ai plus tendance à vous les partager, mais sinon je ne vous les partage pas tellement. Donc c'est un format que je vous recommande si vous voulez développer votre créativité, vous amuser un petit peu dans votre boulet de journal. La double page suivante est une page dédiée à la création de contenu. Ici, bon, ça ne plaira peut-être pas à tout le monde, ça n'intéressera peut-être pas tout le monde, mais je trouvais quand même que c'était une page qui était intéressante, parce que vous êtes certaine, sur mes réseaux en tout cas, à avoir besoin d'un calendrier qui s'étale sur un peu plus qu'un mois. Ici, le calendrier s'étale donc sur la fin mars, le mois d'avril et le mois de mai, pour la simple et bonne raison que j'avais vraiment besoin d'une vue d'ensemble un peu plus grande que simplement un mois, parce qu'au moment où j'étais en train de filmer, on était le 20 mars ou le 19 mars, je ne sais plus. Et donc j'avais vraiment besoin d'un calendrier, en fait pour la semaine suivante, la semaine qui arrivait, pour pouvoir créer mon contenu et vous le poster sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je trouvais que c'était un format qui était intéressant, ça me permet de voir un peu plus loin, et de nouveau de m'organiser de manière optimale, parce que j'ai déserté un petit peu les réseaux, j'étais un peu moins régulière. Voilà, il y en a plein que ça n'a pas chagriné, qui l'ont pas remarqué, et c'est tant mieux. Mais moi qui suis habituée à être assez régulière dans mon contenu, là j'ai pas mal divagué ces derniers mois. Donc j'avais envie de nouveau d'être un peu plus présente sur les réseaux pour vous proposer du contenu boulet de journal de qualité. C'est donc ce que j'ai fait pour ma page création de contenu. Et la page de droite est dédiée cette fois-ci au suivi de l'aménagement de mon espace créatif dans lequel vous vous trouvez. J'ai pas mal avancé pour le mois de mars, je suis super contente, franchement, on a eu pas mal de choses qui sont mises en place. Je regarde ici parce qu'il y a toutes les planches qui sont à ma gauche, qui font encore qu'on mette au mur, ça normalement c'est le programme de demain. Et voilà, je suis assez contente de la forme que ça prend, c'est pas encore totalement fini, mais franchement ça prend forme. Donc très contente, et j'espère que ça pourra continuer pour le mois d'avril. Double page suivante, cette fois-ci ce sera une page de tracker. Je pense que c'est la première fois que je fais ces trackers-là, il me semble, depuis que j'ai commencé mon aventure boulet de journal, mais c'est un tracker de sommeil et un tracker d'utilisation du GSM. J'ai un sommeil qui est pas terrible en ce moment, j'ai pas un sommeil réparateur, je me réveille fatiguée, je me réveille assez anxieuse aussi, ce qui n'était pas spécialement le cas avant. J'ai plus de moments d'anxiété, de tristesse, etc. Et donc j'ai besoin de traquer un petit peu mon sommeil, je pense que c'est essentiel, en tout cas moi dans ma vision des choses, le sommeil est un socle vraiment primordial pour que vous ayez une meilleure santé, un sommeil réparateur qui dure un nombre d'heures suffisant pour qu'on puisse régénérer ses cellules, emmagasiner les informations qu'on a accumulées tout au long de la journée, c'est vraiment essentiel. Donc voilà, je vais traquer mon sommeil pour le mois d'avril, en espérant que je me tienne à mettre à cœur, et j'en profite vu qu'on parle du sommeil, on parle aussi de l'utilisation du téléphone et du temps passé sur les écrans. Moi je ne suis pas tellement sur la télé, je ne regarde pas la télé, je suis souvent sur mon ordinateur pour faire du montage et de la création de contenu, mais sinon je ne traîne pas plus que ça, je regarde énormément YouTube, notamment sur mon GSM, donc c'est l'occasion d'utiliser le phone tracker, je sais qu'on a un tracker déjà sur le GSM où on peut voir les jours, mais le fait de le voir sur un format papier, ça me permet vraiment de le figer dans le temps et d'avoir une vision d'ensemble sur mon mois. Donc voilà, c'est ce que j'ai décidé de faire, on verra si le format me convient, mais c'est ce que j'ai envie en tout cas d'essayer pour voir un petit peu où j'en suis au niveau de ma santé. On continue avec la double page dédiée à mon espace professionnel. J'ai fait encore plus simple que le mois d'avant, c'était déjà simple, mais là c'est encore plus simple. De nouveau, à gauche j'ai mis le titre Espace Pro, à droite la note et j'ai directement tourné ma page, je ne me suis pas prise la tête parce que voilà, il faut que je l'aménage au mieux. Le mois passé je ne m'en suis pas servie, ce mois-ci je vais en avoir besoin, donc il faut vraiment que je le réagence comme je veux. De nouveau, vous le verrez probablement plus sur les réseaux sociaux ou au moment du flip-through, quand je ferai la préparation du mois de mai, vous verrez un aperçu des pages et de l'aménagement de cet espace. Double page suivante, cette fois-ci on passe sur mes notes perso, vous le savez maintenant, je divise toujours une partie espace avec mes notes professionnelles et une partie notes personnelles parce que je n'ai pas envie de m'embrouiller. Ce que je note à propos de mes patients, je n'ai pas besoin de le montrer dans mes notes personnelles, j'aime pas trop cette fusion entre les deux, donc j'ai un espace dédié exclusivement où je viens écrire mes brols dans mon espace perso. J'ai fait un cadre, en bas à droite je vais de nouveau dessiner des petites alcôves. Je termine donc avec mon titre où je viens de nouveau l'entourer avec un petit crayon marron pour que ce soit plus visible. En bas à gauche j'ai de nouveau dessiné mon abeille slash bourdon slash... Je sais pas, je sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas c'est mignon. Et ensuite on continue avec cette fois-ci une weekly où j'ai déjà préparé ma dutch d'or. Ici je l'ai découpée sous un format d'alvéole. Alors je vous ai épargné tous les moments où j'ai gommé mes pages parce que j'avais plein 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 de morceaux de gomme partout et heureusement que j'ai retrouvé et racheté aussi, puisque du coup j'en ai genre 3 ou 4 qui sont entamées, mais mes gommes Tombow Dust Catch, elles sont absolument géniales et elles me permettent d'avoir vraiment beaucoup moins de résidus de gomme parce que là j'en avais déjà un paquet au moment où je tournais et pourtant j'avais déjà fait un pré-gommage avant de tourner parce que voilà, en fait j'avais fait des petits dessins au niveau de la dutch d'or parce que je voulais refaire des alcôves en fait sur le bord et en vrai franchement j'avais plus envie. J'ai passé déjà un temps monstrueux à créer mes pages donc j'avais pas du tout envie d'y passer plus de temps. Donc j'ai utilisé le pochoir de chez Fun for Your Planner où j'ai utilisé vraiment tout l'ensemble. Autant j'utilisais les alcôves pour la dutch d'or, etc. Autant pour les deux derniers jours. Je les ai reliés les uns aux autres pour faire une espèce de grosse étoile mais qui n'est pas une étoile. C'est sous-entendu que ce sont les alcôles, les alvéoles des ruches mais on le voit pas clairement et je trouve que ça rend plutôt bien. C'est minimaliste mais c'est sympa. Pour les deux derniers jours c'est assez cool. Et une fois que c'était fait, donc j'ai rajouté les petits stickers de nouveau de chez Bujo et Gribouilly et on passe tout de suite au remplissage. Alors au début j'avais simplement fait les alcôves de couleurs et je me suis dit je vais les laisser comme ça et puis après je trouvais que c'était pas joli. J'avais envie de les remplir et je me suis dit bon, est-ce que j'ai vraiment le temps de faire ça ? Ça m'a détendue, j'ai passé un bon moment donc je me suis dit oui pourquoi pas. J'ai donc rempli chacune des alcôves pour avoir cet effet de dégradé. Je trouve que le rendu est absolument magnifique. J'aime vraiment beaucoup ça. Ça m'a pris du temps mais je trouve que ça valait la peine. Et de nouveau vu que c'est une dodge d'or ça me permet d'avoir une décoration qui soit commune à toutes les pages de mon mois. Et donc voilà, j'y ai passé du temps mais au final ça m'accompagnera tout au long du mois. Donc c'est assez rentabilisé. Et puis de nouveau j'aime bien. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir. Donc je me dis que c'est le plus important. Et quand on replie la page vous pouvez voir du coup qu'on voit vraiment ces alcôves qui se mettent bien les unes avec les autres. Donc voilà, je suis assez contente. On arrive donc à la fin de cette vidéo avant de faire le flip through. Si jamais vous ne connaissez pas ma chaîne je vous invite à vous abonner. Qu'est-ce que vous attendez ? Je me demande ça encore. Vous pouvez découvrir plein de contenus dédiés au bullet journal, à la papeterie. Je vous présente des boutiques qui sont absolument formidables. J'apprécie de partager avec vous mes aventures. Notamment l'aménagement de cet espace créatif que je suis en train d'aménager en ce moment. Donc voilà, si jamais cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à me dire dans les commentaires quel est votre thème pour le mois d'avril. Je suis très curieuse de le savoir. Et je vous laisse donc avec le flip through de mon mois d'avril. Si jamais vous avez envie de découvrir d'autres vidéos je vous les afficherai à l'écran en fin de flip through. Et moi je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo Bujo. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501